Aujourd'hui, le chef Nicolas Brousse ose un nouveau mariage et réinterprète un grand classique de la cuisine du terroir, le pot au feu. Anobli par la saveur délicate de la noix de Saint-Jacques et twisté de saveurs exotiques, soja, citron vert et champignon shiitake. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Mais pour le moment, Déborah et Arnaud sont prêts à voir les paroles de notre chef invité. Nicolas, Brousse avec nous. Qu'est-ce qu'on fait de vous ? Je suis parti sur l'inspiration d'un lendemain de pot au feu, où il reste toujours un peu de boudon dans le frigo. Toujours des quelques légumes. C'est une recette de la veille. C'est ça. D'accord. C'est comment utiliser les restes, en fait. Tu me plais beaucoup, t'as. Non, mais il reste toujours quelques légumes crus, qu'on ne sait pas quoi faire. Au dimanche, on a bien mangé le midi du mâchoire, on peut faire quelque chose de sympa. Donc pour ça, il faut des coquilles Saint-Jacques, et puis après quelques légumes. Là, on a pris une carotte jaune, une carotte fane, un bout de navet, un oignon nouveau, des pousses de soja et des shiitake frais. D'accord. Champignons que je préfère aux champignons noirs déshydratés. Et les champignons de Paris, ça ne te branche pas ? Non. Avec du cèpe, c'est mieux. Ah bah oui. Le pot-au-feu, moi, c'est vrai que j'aime pas ça, c'est un peu les cuisines de grand-mère, et puis même, je suis pas très bouillon, et puis là, le fait d'un petit peu le re-pepsé avec du citron vert, de la sauce soja, tout ça, je me dis, ah, là, ça peut être vraiment pareil. Allez, on commence ? On commence, allez. Pour cette recette, les shiitake, d'abord, on va les faire comme un gravlaxe, donc comme un saumon gravlaxe, donc c'est-à-dire, on va mélanger le sel et le sucre, temps pour temps. D'accord. Donc gros sel ? Gros sel, sucre semoule, et on va venir poser nos shiitake. On fait bien attention qu'il n'y ait pas le pied. Oui. Est-ce que le muscle, c'est désagréable ? Le muscle, c'est pas très agréable à la dégustation. Donc si le poissonnier les a pas enlevés, on fait attention de les enlever. Et tout simplement, on vient recourir de sel et sucre. Et on met ça 10 minutes au réfrigérateur. Pas de technique portugaise, hein, non ? Norvégienne. Norvégienne ? Je sais que les Portugais mettent souvent leur poisson dans du gros sel, 10-15 minutes avant la cuisson. Ça raffermit apparemment la chair et ça permet d'avoir une tendresse supplémentaire. C'est faux, ça, ou pas ? Non, non. Mais souvent, il y a des chefs qui font... Qui salent leurs poissons dans des saumures. Ah oui, souvent, oui, oui. Dans de l'eau salée, un peu comme l'eau de la mer. D'accord. Et ils les immergent dans de la saumure glacée avant la cuisson. Et ils les cuisent comme ça, sans les resaler à la cuisson. Donc, pour le pot-au-feu, après, on va tailler les légumes. Donc, on va se servir de la fameuse mandoline. Quand je vois que le chef se saisit de la mandoline, petit coup de stress, sueur froide dans le dos. Je n'ai jamais utilisé cette ustensile et ça me fait clairement peur parce qu'il y a des bien plus malins au laisser des bouts de doigts. Je n'ai pas envie que ça m'arrive. Et du coup, quand je me projette et que je me vois en train de cuisiner, je me dis que je vais sans doute me servir du buzz pour que le chef me donne un coup de main avec cette ustensile. On va faire pareil avec le navet. Ce qui est assez épatant, c'est que c'est très religieux quand tu travailles. On n'ose pas parler. Il impose aux garçons. Voilà, la même punition que pour la carotte. On taille le navet en julienne. Les proportions carotte-navet, c'est à peu près pareil. À peu près, on fait à peu près temps pour temps. D'accord. Et là, on va la tailler tout simplement en rondelles. En rondelles biseaux. En biseaux. Donc, c'est quelque chose de très simple. Juste faire attention au taillage. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Après, à la dégustation, il faut... Si les légumes sont bien taillés, il y aura une cuisson assez homogène. Donc là, on va mettre de l'eau salée à chauffer. Il faut bien saler l'eau. Et on va préparer de l'eau glacée pour arrêter la cuisson de nos légumes. Il ne faut pas hésiter à resaler l'eau. Ah, même l'eau glacée ? Oui, l'eau glacée, oui. D'accord. Parce qu'après, ça délave un peu le légume qui est cuit. Donc là, on... On fixe la couleur. On fixe la couleur. En attendant que son au bout, le chef Nicolas Brousse est mince à ses champignons. Je suis taqué. Chère candidat, vous connaissiez ? Oui. Oui, oui, oui. Mais j'aime pas ça, les champignons. C'est vrai ? Pas du tout ? Non. Ça tombe bien. Un filet d'huile d'olive. Un bon filet. Ensuite, on va venir faire sauter nos champignons. Champignons, il ne faut pas hésiter à saler au départ. Pour faire sortir l'eau... De végétation. L'eau de végétation. Le temps de cuisson, des champignons, il faut prévoir combien ? Ça, c'est... La bisturéna, c'est quoi. Tout à fait. D'accord. J'ai pas osé le dire, ça. Qui s'allume ? À vue de nez. À vue de nez, oui. On va s'occuper de notre oignon nouveau. Et pareil, on vient tailler ça en biseau. Attention, les shiitakes sont déjà à point. Le chef les sort du feu et les transfère immédiatement dans un autre plat pour stopper la cuisson. À quoi vous voyez que la cuisson est bonne, là ? Là, on voit que c'est un peu coloré. On voit qu'il n'y a plus d'eau qui sort. Après, les champignons, même s'il y a une légère sous-cuisson, c'est pas grave. Parce que c'est bon, champion de Paris, par exemple, c'est bon cru, juste avec un filet d'huile d'olive et du sel. Donc, il vaut mieux que ça soit un peu en dessous de la cuisson, parce qu'après, avec le bouillon, on va finir de cuire les légumes. Que trop cuit, après, c'est trop tard. Et là, tout simplement... Là, on cuite tous les légumes en même temps ? Oui, parce que vu qu'ils ont à peu près la même taille... D'accord. Voilà. Dès que l'ébullition reprend, il faut juste les blanchir. On veut que ça reste assez croquant à la dégustation. Donc, dès que l'ébullition reprend, on stoppe. On stoppe et on met dans la goutte et on refroidit en glace. Voilà, là, on est bien. Et là, on vient fixer la couleur dans l'eau glacée. Là, il faut faire très attention. Dès que c'est refroidi, comme là, on les sort. Il ne faut pas les laisser 3-4 minutes, sinon après, on délave le produit. On va pouvoir sortir nos Saint-Jacques. Ça vous plaît, là, pour commencer, ou pas ? Ah oui, ça sent très bon. On peut demander de changer, sinon. C'est très bon. On peut le taquiner un peu. Ah oui, c'est bon, ça va. Là, on va juste les passer sous un filet d'eau pour enlever l'excédent de sel et de sucre. Là, le fait de les faire façon grave laxe, c'est pour les rétracter, c'est ça ? C'est pour les faire raidir un peu. Et ça les assaisonne en même temps. Parce qu'après, on ne va pas du tout les cuire, en fait. Ah oui, on les laisse, bien sûr, froides. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre bouillon. Donc bouillon de poule, bouillon de bœuf, ce qu'on a, bouillon de légumes, à la limite. Ce qui nous reste. Juste un bouillon qui est du goût. Et le bouillon part chauffer quelques minutes à feu doux. Donc, dans Saint-Jacques, en fait, comme c'est le bouillon qui va les cuire, il faut les couper en deux. Après, si on n'a pas de Saint-Jacques, on peut faire avec du saumon, notre poisson. D'accord. On peut... Un saumon grave laxe, on coupe. Quand on va verser le bouillon, ça va cuire du cabio, ce qu'on veut. Donc, à la limite, en attendant que le bouillon commence à chauffer, on peut commencer le dressage, si on veut. Donc, on pose quelques pouces de soja. On vient poser notre julienne de carottes navées, nos carottes en biseau. Très belle couleur, d'ailleurs. Vous avez quelque chose à dire au chef, les enfants ? C'est magnifique. C'est vrai. Le verre d'oignon nouveau. J'adore ça, ça mène de la puissance. C'est pas le... On appelle ça de la cbette, aussi ? La cbette, oui. Ensuite, on vient poser nos petits shiitake. C'est une œuvre d'art, là. C'est un plat léger, non ? Oui, c'est un plat de... Oui, de dimanche soir, de lendemain de fête. Quand on a besoin de manger du bouillon. En fait, comme j'aime pas la soupe, c'est un plat qui m'a fait aimer la soupe. C'est vrai. Après, là, on peut commencer à poser les Saint-Jacques. Sympa, quand même, la soupe de Nicolas Brousse, hein ? Ah oui. La soupette. La souplette. J'ai aimé les soupes à n'importe qui. On va mettre une râpée de citron vert. Est-ce qu'il y a un ordre particulier pour le citron vert si on le met avant ou après ? Il faut pas le mettre trop tôt, que l'acidité cuise pas la Saint-Jacques, mais après... Et après, un petit peu de réfort. C'est bien, j'ai remarqué que dans ta cuisine, tu utilises souvent les racines, notamment de réfort. Râper comme ça, c'est... Je trouve que ça amène vraiment un coup de fouet, surtout sur les bouillons, sur les choses comme ça. On y est presque. Ça bout. Ça bout. Donc là, on va venir amener un petit peu de sauce soja. J'aime bien l'Asie, donc... C'est à dire quelque chose de... Un bouillon un peu thaï, mais pas trop, quoi. Consommant sud-ouest. C'est ça. Et un peu d'huile de sésame. L'huile, c'est quoi ? C'est pour l'alléger ? On l'a parfumée, d'une part, parce que... C'est pour amener un côté torréfié, un petit côté... Pardon. L'huile, c'est ça. Pardon. Je me laisse goûter le bouillon. Merci. Ouais. Et là ? Ouais. C'est top. Voilà. On vient arroser notre plat, notre Saint-Jacques. Il va falloir que l'assaisonnement soit vraiment juste, parce que le bouillon du pot-au-feu, c'est quand même la base. Magnifique, ça. On est généreux, on met tout. Soyez, on fout. Et ensuite, on met le couvercle. Et ça finisse de cuire. Il faut que ça finisse de cuire. C'est superbe. C'est superbe. Il n'y a plus qu'à poser au milieu de la table et se faire plaisir. Ah oui. La bonne franquette. Bravo. Moi, je suis bluffé. Je trouve ça génial. C'est magnifique. Nicolas. Ça sent, mais... C'est superbe. C'est un très grand plat. Bravo. Ça sent super bon. Et en même temps, ça reste très simple. C'est simple. On réutilise les... Oh là là ! Ou l'odeur de... Les produits qu'on a dans le frigo. L'odeur de la qui vient d'arriver, elle est costaud. Et puis on récupère la recette sur france2.fr bénéviamment. Waouh ! C'est de la super top recette. Merci, chef. Avec le plaisir. Allez, les enfants, ça vous jouez maintenant. À la fin de la démonstration, je n'ai pas d'enquêtude particulière. Peut-être sur la mandoline, juste éviter de me tailler un doigt, c'est tout. Je vais au taquet, quoi. Enfin, j'ai vraiment envie de... Ce petit bouillon, ça m'a un peu motivé. J'ai vraiment envie de commencer à cuisiner et essayer de refaire un peu ce délicieux plat qu'on vient de voir.